La stratégie de tous les prix pour toi, eh bien, va pouvoir être accompagnée d'ailleurs par les loudards de cette communauté, on fait un défi pour le nouveau champion, c'est Mathiole ! Et vous avez une équipe en matière ? C'est leur champion, Mathiole, on fait des prix pour le champion, le nouveau champion pour la communauté ! Merci à vous, et à beaucoup de compagnies qui se suivent, les performances de votre sortie, en prenant des autres joueurs ! Ils ont pris des photos à la réveil en plus juste pour le meilleur artiste ! Mathiole, d'honneur, d'honneur, d'honneur ! Vous avez bien torté, j'en pense les perfect dans le Star Trek, sans se mettre en place pour les lames, pas de place pour la dernière partie ! On va laisser les joindre en prenant des espèces d'énovergages, En casse-tout sur les repas, on va donner l'information sur l'adversaire. Quand on parle d'adversaire, on va s'en m'entendre. La seule information sur l'adversaire, c'est en 10 US le Pokémon de l'adversaire. Il saura qu'un Pokérodilla, mais il ne connaît pas leurs attaques, il ne connaît pas dans quelle art ils vont arriver. Du coup, il faut faire des suppositions. Là, il faut choisir 3 Pokémon sur l'abstice. Il faut qu'il les choisisse avec beaucoup d'attention. Il connaisse pas les 3 Pokémon adverses. Il faut des suppositions qui prennent des Pokémon qui vont juger plus efficaces face à l'ensemble de l'équipe. Et le choix du premier Pokémon, qu'on a vu très très important tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez tous suivi et que même de nouvelles personnes sont arrivées. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un mauvais choix à se passer. C'est un positif de la part d'adversaire pour le premier Pokémon. Donc il a dû le retirer dès le début. Donc en le retirant dès le début, il s'est pris dans 5.48. D'accord. Donc la régie, on peut directement relancer les images. Et je vais juste une bonne parenté. On attend Zakaria pour sa demi-finale. Marocard 7 Zakaria, c'est notre dernier rappel. C'est maintenant ou jamais pour la finale. Demi-finale Marocard 7 Zakaria. Merci. Allez, s'il vous plaît la régie. Si on peut évidemment renvoyer. Voilà. Quelle est l'activité. C'est magnifique. Vous pouvez voir Mathieu ? Monsieur Massoudard ? Massoudard beau ce matin. Il est prêt. Il est prêt. Oh ! C'est magnifique. Allez ! 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 Parce que tu as fait un petit peu de feu. Tu as fait un petit peu de feu. Un petit peu de feu. Un petit peu de feu. Donc voilà. Hop là. Tout de suite, on retire les turbans. Merci aussi. Un Pokémon pro. Un Pokémon pro. Un Pokémon pro. C'est un Pokémon pro. 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 Ça ne perd pas de temps. Ça commence très très doux. C'est le début de la partie. Oh ! Tout à l'heure, on parlait de talent. Les talents proches à chaque Pokémon. On voit la classe. Donc, le tortue avec des gros canons. Et la classe. Ou construit du l'avenir sans faire partie. Et la classe. Tout Mathieu. Mathieu en la classe. Donc, il avait fait un nouveau choix stratégique. Parce qu'il avait un Pokémon pro. Donc, il a tout de suite changé. Monsieur Mathieu là en a profité. Il a fait surf. Il savait pas si il allait le changer ou pas. Et il a fait surf. Sur. Il attaque des trucs O. Et il y a l'autre classe. Qui a la capacité. Absorbre O. Donc, ça ne lui a strictement bien fait. Il ne s'est pas occupé de choucher. Ah non. Ce contact là est plus efficace. Puisque donc, la boîte au monde de Mathieu là. Elle commence à faire la calcure. Voilà, moi aussi. C'est assez léger. La part de vie des Pokémon peut être verte. Jaune ou rouge. Dans le cas les vertes, ils ont plus de la moitié de leur énergie. Jaune c'est la moitié. Et rouge, c'est presque fini. Alors, on attaque la Bokard. C'est assez équipable. Je peux voir faire le geste. Exactement. Olé. Alors ça, il me semble que c'est des restes. Voilà, les restes restaurent les points de vue. Alors, qu'est-ce que c'est les restes ? Il y a beaucoup de choses à expliquer. Les restes, en fait, c'est un objet. Que tiennent les Pokémon. Les Pokémon, on peut leur faire séduire des objets. qui vont leur donner un avantage dans le match. Là, par exemple, qu'on voit que Kuroki, de la classe de Mathieu, il tient des restes. Des restes. C'est un objet que chaque temps de tour, ils vont lui redonner de l'énergie. Donc, même si perdre de l'énergie, il va vous faire toujours un petit peu, toujours un petit peu. Là, même si c'est assez séleux au niveau de l'énergie, M. Masuda qui change d'attaque. Bien sûr qu'il ne peut pas faire grand-chose à Loklas. Là, je pense que ça va être compliqué pour M. Masuda. Couture, là. En fait, il est un peu dans l'embarras, parce qu'il est face à Loklas en Pokémon haut. Il ne peut pas faire d'attaque haut, donc il fait ses autres attaques. Il essaie ce qu'il peut, mais forcément, c'est non efficace, ça fait plus perdre. Finalement, il décide de changer. Il aurait pu essayer de changer plus tôt ou pas. Surtout qu'il y a un Pokémon. C'est super efficace. Le point, c'est une adapte ici. C'est un Pokémon de cycle moitié plante, moitié combat. Donc, le Psy est fort contre le combat. L'esprit est plus fort que les muscles d'un Pokémon. En fait, ça va être extrêmement compliqué pour M. Masuda, parce que son enfant qui est à du moment, il a décidé de changer de Pokémon. Ce n'était pas forcément bon. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Sachant qu'on avait déjà vu l'attaque de Loklas cette année, qu'il avait Psyko. Ah, Mathieu qui décide de changer de Pokémon quand même. Il a eu peur. Il remet son Pokémon 2 face au Pokémon 3, ce qui sait que de toute façon, voilà, ça passe les audigaces, et lui, ça a quand même fait très bon. C'est à près de 100% par rapport au niveau de cette attaque. C'est ça que pour être passionnant, il semble être dans une situation assez critique, et il va y avoir une grande place. Je pense que c'est une plus grande stratégie, mais on va se sortir de ce nouveau départ. Donc là, le Pokémon Feu, donc vous plaindre le Pokémon Feu de Mathieu, qui s'appelle Tonboe sur l'écran, qui est moitié feu, moitié fi... Moitié feu, moitié fi... Je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est moitié feu, moitié fi. Donc il y avait, il faut de toute façon, c'est qu'il faut faire ça. Monsieur Matsuba qui change, et qui prend, on a une Demelius. Demelius, c'est un Pokémon, moitié nom, moitié feu. Là, petite anecdote. Donc pour ceux qui connaissent Pokémon, on a des Pokémon au titre mâle, et au titre femelle. Ça peut changer les caractéristiques des Pokémon, et ça peut aussi changer la rappelance. Demelius, qui est basé sur un lion, là on a un petit femelle, deux personnes ou un lion. Si vous le capturez, un mâle, il y aura une crinière. Une crinière, c'est pas un jargon. Donc on a la même. C'est un sensation ! Il est sûr qu'il n'a pas raté à tuer, mais au bout, c'est le group plan de Mathieu, qui est le group plan. Et là, ça fait déjà deux Pokémon de moi, pour Monsieur Matsuda. Je pense que là, c'est quasiment joué. Il va peut-être éliminer le group plan de Mathieu, avant, le Tortemps qui arrive. Plus que le 21, le Mega Tortemps, pardon, parce que la Mega Evolution est restée. Quel Pokémon va être le plus rapide. Est-ce que Mathieu va changer de Pokémon ? Parce qu'il a décidé de finir avec le 4K ? Ouais ! Donc la session victoire de Mathieu, victoire de Mathieu, contre la résolution. Eh, il a pas fini. Il est resté, excusez-moi. Il a fait revenir. Il a fait revenir, il a fait revenir, il suit plus que moi. Merci beaucoup pour le moment. C'était une preuve de제로ir. Allez-y ! Ouais ! C'est tout petit ! Bravo à Mathieu ! Mathieu ! C'est extrêmement bien pour tous les projets ! Allez, en face nous, on va faire. Un peu d'applaudissements pour Mathieu, la colonne de la guerre ! C'est parti ! C'est parti !